Nous célébrons plusieurs choses, à la fois l'inauguration de nos sièges sociales sur notre résidence Arcode. Arcode c'est une résidence qu'on a livrée il y a deux ans, c'est clairement notre plus belle référence. C'est une résidence de 60 logements, de haut standing avec de belles prestations et aujourd'hui ça nous tenait à coeur de pouvoir l'inaugurer avec tous nos partenaires, avec le maire de Montpellier et le président de la métropole et également on a dévoilé ensemble la nouvelle structure qui va venir marquer notre résidence et puis à la fois notre siège social. C'est une sorte de finalité qui va venir finaliser notre résidence qui a été un succès sur tous les points de vue. C'est un opérateur de l'acte de construire très sérieux avec qui je travaille depuis longtemps. Marc Sechaud, nous avons une relation amicale depuis longtemps et de confiance surtout parce que c'est quelqu'un qui a toujours construit la ville en prenant toutes les précautions d'usage à garder la mixité et des prestations de qualité précis dans le détail. Vous n'avez qu'à voir les programmes de Malbosque qui ont été réalisés avec beaucoup de soin et ça c'est important pour le maire d'avoir des promoteurs soigneux dans l'exercice de leur profession. Et Kojim s'installant ici à Arcode à proximité de la mairie dans le nouveau quartier un peu high-tech, un peu branché de la ville. Je trouve ça super, le choix est parfait. Nous célébrons en 2018 les 15 ans de Kojim créé donc en 2003 par mon père Marc Sechaud et notre associé Gérard Jinquet. Donc les valeurs resteront les mêmes, on a pour but de les développer ensemble, à savoir rester à taille humaine. On est aujourd'hui cinq collaborateurs et nous souhaitons rester vraiment au cœur de la promotion immobilière, notre métier, de façon à continuer à faire des produits, des logements, de qualité et rester au plus proche de nos clients. Voilà c'est vraiment ce qui nous anime. Le futur de Kojim c'est essentiellement la suite faite avec Tristan, ça c'est sûr au niveau de l'entreprise. Bon par contre aujourd'hui le futur aussi c'est marqué par le lancement d'une nouvelle société et d'une nouvelle recherche sur un produit complètement différent. Nous avons réfléchi donc à cette nouvelle société, qui s'appelait EOSEN où le produit sera un produit plus ou moins industrialisé, en tout cas en maximum préparé en atelier et assemblé sur place. Donc les intérêts sont multiples. Un d'abord c'est effectivement limiter les interventions et donc avoir une qualité plus importante. Parallèlement à ça, effectivement on va essayer de travailler sur des produits à base de matériaux biosourcés, notamment le bois qui est le bois de la région. Après privilégier les circuits courts pour éviter tout ce qui est pollution. Et évidemment travailler sur des produits qualitatifs au niveau environnemental et au niveau économie d'énergie. ... ... ... ...